Voici venir Tom Villain ! Tout à l'heure que je le regarde, j'étais sûr que c'était lui. Chaque vendredi, Tom, vous remettez votre prix de la semaine. Aujourd'hui, c'est le prix de ? Non, au début, je voulais faire comme j'ai fait toute l'année, remettre mon prix de la semaine. Et puis pour cette dernière chronique, je me suis dit que c'est un peu difficile de parler de la catastrophe qui met quand même l'humanité au pied du mur. Tu veux reparler de la défaite des bleus à l'euro ? Non, je voulais parler du dôme de chaleur au Canada qui fait monter les températures à 50 degrés. Qui a fait des dizaines de victimes, tout le monde se plaint. Oui, c'est horrible pour nos enfants, ils vont vivre dans un monde invivable à cause du réchauffement climatique. Alors que franchement, c'est quand même hyper pratique pour les Canadiens de pouvoir faire cuire des pancakes sur le front de leurs gamins. Je veux dire, et autre point positif, on pourrait entraîner l'équipe de France au Canada pour préparer la Coupe du Monde au Qatar 2022, c'est vrai. Alors forcément, j'ai envie de vous parler du match de l'équipe de France. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir Nagui pleurer pour mon dernier jour ? Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Donc pas de remise de prix, voilà. Comme le seul prix qui était évident, c'est le prix du drame de la semaine avec l'élimination de la France à l'euro. Enfin, c'est un drame quand t'es français, parce que pour Benoît, ça s'appelle un retour de karma. Mais pourtant, comme ça, c'est vrai que sur le papier, France-Suisse, ça fait pas peur Nagui. Normalement, un match France-Suisse, ça sonne comme une compétition du meilleur ouvrier, catégorie fromage. Mais je suis dégoûté que la France est perdue. Je vais devoir réfléchir à mes prochaines sorties, ciné, resto, musée. Là, c'était tout tracé. C'est vrai, bière, terrasse, équipe de France jusqu'en juillet. C'est vrai. Là, je vais devoir improviser et tout. Non, franchement, les grandes compétitions de foot en été, c'est l'idéal pour les gens qui sont nuls pour organiser des sorties. Alors oui, je sais, chers auditeurs, je suis désolé. Vous êtes sur France-Saint-Air et vous avez l'impression d'écouter RMC depuis une heure et quart. Non mais c'est vrai, en théorie, t'aimes le foot, t'écoutes RMC. Enfin, t'aimes le foot, il y a les gens qui parlent fort. Si t'aimes bien le foot, mais pas trop quand même, t'écoutes France Info. Hop, un petit résultat entre deux reportages sur la Syrie et les Ouïghours. Et puis, si tu dis le football, le football. Oui, bien sûr, le prof d'éducation sportive m'a obligé une fois à y jouer quand j'étais en classe de huitième. C'est que t'es hyper vieux et que tu t'en bats les reins. Donc, du coup, que tu ne fais pas partie des 16,5 millions de personnes qui ont regardé France-Suisse lundi soir. Donc, du coup, tu fais partie des 50 millions qui s'en foutent du foot. Ça fait quand même beaucoup, 50 millions pour déclencher une bagarre. Donc, c'est marrant parce que quand on est Français, en plus, quand on est champion du monde en titre comme nous, perdre en huitième de finale, ça nous fait mal. Mais j'ai l'impression que ça nous fait encore plus mal que ce soit face aux Suisses. Ça va, ça va. Ce n'est pas non plus l'équipe des Lépreux et Kudjad de Mont-de-Marsan. D'ailleurs, j'embrasse les Kudjad et Lépreux de Mont-de-Marsan. Enfin, j'embrasse, ce n'est pas Covid, mais bisous avec le coude. Enfin, pour ceux qui peuvent. Bon, bref, la Suisse, j'avoue, au foot, ça nous embête. Autant au tennis, ça s'appelle les 20 dernières années. Mais au foot, ils ont quand même mieux joué que nous. Enfin, ce coup-ci, on a été moins bons qu'eux. Oui, ça va, je suis Français, je suis quand même capable de reconnaître mes défaites, mais pas totalement. C'est vrai, on a tous vu le match, sauf 50 millions. Mais Kylian Mbappé a donc raté son tir au but. Le pauvre, il s'est fait pourrir sur les réseaux sociaux, alors qu'au pénalty, statistiquement, c'est vrai, le tireur a 27% de chances de rater. Ça fait à peu près une chance sur 4 de ne pas réussir. Les tirs au but, ça revient finalement à tirer avec un dé à 4 faces. Tu as une chance sur 4 de perdre. Voilà, on va dire que Kylian, il a perdu au dé. Et là, il tire, il cadre, le gardien, il arrête, on le pourrit. Alors que s'il avait tiré avec un dé, bon, il aurait perdu, mais ça ne serait pas ses crèmes. D'ailleurs, on devrait faire les tirs au but au dé. Putain, ça revient au même, mais ça mettrai moins de pression aux joueurs. Voilà, c'était la dernière de l'année. Je vous souhaite tout simplement bonnes vacances et peut-être à la rentrée. Merci Tom Dillard. Et Tom, on te retrouve demain à Bordeaux, au Théâtre du Trianon, à 18h, mais aussi à 20h pour ton spectacle Les Nommés Sons.